bonjour à vous amis poissons et ascendants poissons bienvenue dans cette guidance sentimentale pour la semaine du 21 au 27 février si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soin je vous invite à aller dans la description sous la vidéo vous aurez toutes les informations pour me contacter et maintenant et bien place au tirage pour vous les poissons ascendants poissons n'hésitez pas à aller voir les guidances du jour merci si vous allez si c'est le cas si vous faites déjà parce que pour la semaine j'ai décidé comme vous avez pu le constater de faire sentimentale et les guidances quotidiennes bien je le fais général voilà alors là on parle du passé mais en parlant de guidances il y a également les guidances que je fais par écrit où j'aborde le domaine sentimentale ensuite professionnel et ensuite financier matériel vous pouvez retrouver dans la rubrique communauté ou alors également sur facebook ou instagram alors on parle pas d'amour oui je parle d'amour même si j'ai marqué n par l'évolution parce que pour moi j'ai l'impression que ces personnes vous pensez qu'elle ne vous aime pas que plus que plus tôt en fait elle vous déteste alors que qu'elle a des sentiments pour vous mais on va dire que elle déguise l'amour qu'elle a pour vous en pas dire en haine mais en froideur côté coeur de pierre le côté où que je jouais où que ce soit un coeur tendre ces personnes et bien c'est un coeur de pierre que je ressens et peut-être que justement ça vous parle de coeur de pierre et que vous dites bah oui c'est tout à fait ça vous allez dire redites moi en commentaire mais je sais que vous allez le faire et je vous en remercie que ce soit pour vos commentaires pour vos pouces en parlant de possession alors là on voit qu'il y a la carte de l'évolution avec une personne du passé ça peut dire que la relation va évoluer avec une personne du passé c'est que la relation peut évoluer parce que la personne du passé qui comme on peut le voir va parce que si je parle d'une personne du passé ça veut dire cette personne j'aurai à nouveau une interaction avec cette personne qu'elle va vous recontacter peut-être durant cette semaine peut-être un autre moment mais peut-être que justement durant cette semaine elle y pense vous recontestez mais en tout cas ce sont dans les énergies et cette personne va vouloir et ça je pense qu'on en avait déjà parlé va vouloir se remettre avec vous parce que pour moi c'est un ex ou une ex et qui va vouloir voilà on mettons nous ensemble qui va tout faire pour moi cette personne va tout faire pour vous reconquérir va tout faire pour vous convaincre que cette personne c'est la bonne personne que qui est c'est logique de voilà il faut que vous remettiez ensemble pour je ne sais quelle raison etc etc mais cette personne va être insistante en quoi ça veut pas dire qu'elle aura raison parce que elle pour elle c'est possible quand même elle va sortir seule elle va se dire tiens vu que pour le moment j'arrive plus à conquérir personne et je sais qu'il y a une personne à qui justement à qui je suis sorti ben ça va être du facile ça va être du gâteau et qu'elle va facilement craquer et je sais j'ai la recette parce que cette personne voyez les paroles qu'elle aura envers vous c'est un peu comme pour faire un gâteau vous avez la bonne recette il suffit d'avoir à la bonne recette avec les voilà les agrédients les bons agrédients et savoir doser pas pas mettre trop de mettons trop d'oeufs trop de farine ou pas assez de je ne sais quoi mais de tout doser et les personnes va savoir comment quels agrédients ont ces paroles utilisées et voilà également à quelle dose voyez et c'est très bien comment et bien faire que comment faire pour que vous allez craquer ou que vous pourriez craquer on nous parle d'éphémère et on nous parle de demande alors là c'est pas pour moi c'est pas une demande en mariage pas du tout parce que de toute façon cette personne sait que si voilà si elle vous demandez en mariage alors que vous voyez si elle revenait hop et puis tout de suite elle vous demande en mariage ça sera un peu gros ça sera trop rapide et puis ça vous déstabiliserait et déjà le fait que cette personne va revenir dans votre vie va vous recontacter voudra vous revoir déjà ça va vous déstabiliser et là pour moi le côté éphémère c'est pas que vous allez avoir une relation éphémère parce que l'on peut parler éventuellement du fait qu'il y a eu une relation éphémère avec cette personne forcément sinon vous soyez encore avec mais ça va pas durer le côté où cette personne va assister pour vouloir vous reconquérir peut-être qu'il va vous inviter au restaurant vous voyez en fait il va faire des choses qui habituellement le faisait pas ou des choses en tout cas qui il ou elle mais vous reconnaîtrez pas la personne et du coup vous avez tendance à vous dire mais en fait il a changé mais en fait il est devenu romantique en fait il est devenu ci, il est devenu ça, oui en fait il est devenu, cette personne le sera devenu mais cette personne en fait va jouer un personnage, elle va jouer le romantique, elle va jouer le ceci le cela mais le temps voilà que le temps que vous craquiez le temps que eh bien voilà vous retombiez de nouveau amoureuse ou amoureux de cette personne tout simplement mais au final eh bien vous allez pas vous faire voir et est possible que l'est encore en ce moment ou depuis un moment eh bien peut-être depuis un Vous savez, étant donné que les énergies sont non seulement interchangeables mais sont fluides et qu'il y en a pour qui, ça s'est déjà passé, il y en a pour qui ça peut être dans un an, dans deux ans, peu importe, mais qu'en tout cas, ça y est, en fait, c'est un moment que vous êtes au courant qu'il y a un ex ou une ex qui va vous recontacter, qui va vouloir vous reconquérir et que cette personne, cet ex, sera sûr d'elle, sûr de lui, mais qu'en fait, ce sera le contraire parce que cet ex qui pense réussir à vous reconquérir, finalement, va prendre la conscience qu'en fait, vous ne vous pouvez plus avoir comme avant. Et du coup, le côté déstabilissant, je dirais, ça va être plus de son côté parce que vous, ça va vous déstabiliser. Le fait que cette personne va tout faire pour vous reconquérir va être, d'un sens, pour être convaincant, mais en tout cas, le personnage que cette personne va jouer sera très convaincant. Mais ce qui sera plus déstabilisant, c'est que le fait que cette personne aura fait tout ça pour au finir, eh bien, rendre compte que c'est peut être perdu. Vous voyez, le côté déstabilisant sera, comme je disais, voilà, certes, elle va vous déstabiliser, mais ça déstabilisera davantage cette personne qui sera trop sûre d'elle, trop sûre de lui. Eh bien, voilà pour vous, amis poissons, ascendants poissons, merci pour votre présence, passez une bonne journée, une bonne soirée, prenez bien soin de vous, de ce que vous aimez, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada